Alors bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur le podcast Un Cold Case sans fin. Dans cet épisode, on va encore s'intéresser à l'affaire Grégory, et en particulier à un témoin clé de cette affaire qui s'appelle Madame Guyot. Le jour du crime, cette habitante de Dossel a aperçu une forme bleue flottant sur la Vologne, exactement au même endroit où quelques heures plus tard on a retrouvé le corps de Grégory Villemin. Son témoignage est donc crucial pour cette affaire car il permet de déterminer si le corps de Grégory a été déposé immédiatement après son enlèvement ou bien plus tard dans la soirée. Dans cet épisode, on va examiner les PV de Madame Guyot, on va les examiner de façon chronologique, et puis aussi avec ce qu'on appelle du brainstorming. On va essayer de voir ce que ça nous évoque. Pour ça, je serai accompagné de Véloli, Romy et Normand. Chacun d'entre eux apportera son point de vue en fonction de ses compétences. Salut à vous. Salut. Salut. Coucou Daniel, coucou tout le monde. Merci d'être là. Du coup, je pense que vous, ici, vous connaissez tous à peu près le témoignage de Madame Guyot. La plupart d'entre vous avaient déjà lu un peu les PV, mais je propose que pour les gens qui ne connaissent pas bien l'affaire, on les écoute. Et donc, comme je disais en intro, on va faire ça de façon chronologique. Du coup, je propose qu'on écoute le premier PV de Madame Guyot, et ça se passe le lendemain du crime. Procès verbal d'audition, D22. Je me nomme Laé, Josiane, épouse Guyot-Christian, ouvrière d'usine, âgée de 26 ans, née le 10 août 1958 à Vitel. Fille de Michel et de Couseau-Gisèle, domiciliée à Dossel, rue d'Alsace. Hier après-midi, vers 17h10, j'ai quitté mon domicile pour me rendre à la maison de la jeunesse à Dossel. Pour aller à cet endroit, j'ai emprunté à pied le pont Bélé, qui permet de traverser la rivière Vologne. Au retour, vers 17h30, je me trouvais sur le pont, j'ai aperçu dans l'eau une forme bleue, retenue par des pierres sans que je puisse distinguer ce que c'était. J'ai tout d'abord pensé qu'il s'agissait d'un sac à poubelle. À ce moment-là, j'étais seul, je suis rentré chez moi. Au cours de la soirée, vers 21h, j'ai aperçu un attroupement sur le bord de la rivière. Mon mari est sorti, il est ensuite revenu pour me dire que l'on venait de découvrir quelqu'un dans l'eau. Lorsque j'ai aperçu l'objet dans l'eau, il n'y avait personne. Le nom de cet enfant découvert ne me dit absolument rien, je ne connais pas sa famille. Je ne puis vous fournir d'autres renseignements concernant cette affaire. Le 17 octobre 1984, à 9h, lecture faite par moi, de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien à y changer, à y ajouter, ou à y retrancher. Donc voilà, ça c'est le premier PV. Si quelqu'un a quelque chose à dire, n'hésitez pas. C'est vrai qu'il est assez court celui-là. Il est clair et net en fait. Voilà, c'est ça. Bon, on a à peu près tout, elle dit qui elle est, tout ça. Et puis, en gros, c'est la version qu'on connaît tous. On va voir que dans les autres PV, elle donne encore plus de précision. Tout à fait. Sa première indication d'heure, c'est 17h10. On verra dans la suite des PV que ça reste à peu près tout le temps parlé. Oui, parce que des fois, je ne me souviens plus, mais je l'ai dit à ma première audition. Oui, voilà. Donc je pense qu'il faut retenir cette heure-là. Voilà, je pense qu'on fera toujours des allers-retours. C'est vrai que c'est toujours important de regarder les premières dépositions. Là, par exemple, dans ce premier PV, c'est important de retenir qu'elle dit que la forme bleue était retenue par des pierres. On va voir que plus tard, ça change un peu. Oui, c'est ça. Je propose qu'on écoute le prochain PV. Procès verbal dès 119 du 20 octobre 1984. Je me nomme la haie épouse Guyot, Josiane, née le 10 août 1958 à Vitel. Je suis ouvrière d'usine et suis domiciliée rue d'Alsace à Decel. Je ne suis ni parente, ni alliée, ni employée des parties. Vous me présentez un blouson d'enfant, de couleur bleue, dont vous me dites qu'il était porté par le jeune Grégory Villemin. La couleur de ce vêtement correspond, tout d'au moins peu correspondre, à celle que j'ai remarquée au niveau des pierres, au-dessus du barrage édifié à Decel. J'ai pensé alors qu'il s'agissait d'un sac poubelle semblable à tous ceux qui dérivent très fréquemment sur cette rivière. Voilà, voilà. Donc là, pareil, elle décrit à peu près ce qu'elle a vu. Ce serait peut-être bien qu'on montre une carte. Donc pour ceux qui vont écouter le podcast en version audio uniquement, vous avez l'occasion sur Spotify et puis sur YouTube, tout ça, de voir la version avec images. Comme ça, là, on va vous montrer des cartes pour que vous puissiez un peu situer les lieux. Voilà. Donc là, vous voyez la carte. Donc, pour situer un peu les lieux, donc ici, c'est le domicile de Madame Guyot. La forme bleue que vous voyez, c'est l'endroit où elle, elle a vu quelque chose. Et le pont, là, qu'elle traverse. Et donc, c'est le fameux pont Bélé, qui est souvent décrit dans l'affaire Grégory. Ensuite, ce que vous voyez qui est traçé envers, c'est le trajet de Madame Guyot. Donc, comme elle l'indique, elle est sortie de chez elle, avec son enfant, qui avait un an, pour se rendre à la MJC de Dossel, qui se trouve donc ici. À la MJC, sa fille l'attendait, sa fille qui avait un cours de danse. Elle va récupérer sa fille de 8 ans, donc, au cours de danse, pour l'amener ensuite au Clovirion, chez la catéchiste Madame Manjol. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, pendant longtemps, on n'avait pas accès à tous ces PV. Et on pensait, finalement, que la MJC et la catéchiste, tout ça, que tout se trouvait à proximité de l'église. Or, comme vous pouvez le voir sur cette carte, ça fait quand même un bon trajet. Et c'est vrai que ça aussi, ça relativise un peu les horaires, les chronométrages, tout ça. Alors, sinon, là, dans le PV, elle disait que la couleur de l'anorec peut correspondre à ce qu'elle a vu. Donc, là aussi, en images, on va vous montrer des images du scellé de l'anorec de Grégory. Et c'est vrai que ça correspond à la couleur des sacs poubelles de l'époque. En 1984, les sacs poubelles, apparemment, avaient tous cette couleur. Donc, c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Ce qui est intéressant aussi, dans sa déposition, c'est la D119. Elle va dire qu'elle a pensé à un sac poubelle, parce qu'il y en a souvent qui dérivent sur cette rivière. Donc, ça aussi, c'est une bonne indication. Ça veut dire quand même que sur la Vologne, il y a souvent des sacs poubelles, que c'est quelque chose d'assez commun. Et c'est sûrement pour ça qu'elle a fait cette association. Et c'est important, ce qu'elle dit là, parce que par la suite, il y a un truc qui me contredit, en fait. Mais bon, ça sera pour la suite, pour le prochain truc. Ok, tu nous fais du spoiling, là. Mais sinon, en gros, là, les deux PV, ils sont à peu près pareils. Et puis, c'est ça qui est intéressant chez Mme Guyot, c'est que ces PV, ils sont toujours pareils. Il n'y a pas vraiment de différence d'un PV à l'autre. Il y a plus des précisions, des petites informations qui, pour nous, sont intéressantes. Mais en gros, elle a toujours le même discours. C'est plutôt un signe qu'elle est plutôt fiable. Donc là, c'est son troisième PV, D253. On écoute ça. Vous me présentez une photographie représentant la position du cadavre du petit Grégory, avant qu'il soit repêché par les sapeurs-pompiers dans les eaux de la Vologne. De la façon dont cette photo a été prise, on aperçoit nettement la tête recouverte d'un tissu quelconque, que je ne puis identifier, mais qui doit être le bonnet dont parlent les journaux et la télévision. On aperçoit nettement également les membres supérieurs du corps, liés ensemble, et ramenés sur le devant du corps. Ce sont autant de tâches claires qui tranchent sur le bleu du vêtement porté par l'enfant au moment de sa découverte. Alors là, je me permets de faire pause. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il lui montre les photos, donc les fameuses photos qui ont été publiées dès le lendemain dans tous les journaux. Et elle-même, en fait, elle va dire quand même que sur les photos, il y a quand même les membres, le bonnet. On verra plus tard même qu'on parle d'un losange. Donc c'est vrai que ça, ça tranche un peu avec ce qu'elle a vu, quoi. Parce qu'elle, elle a vraiment vu une forme bleue. Et c'est vrai que ça, ça dénote un peu avec ce qu'elle aurait dû voir, disons. Moi, ça ne me paraît pas impossible, en tout cas, que si elle a regardé juste furtivement, finalement, elle ait fait une association avec ce qu'elle a l'habitude de voir. Et voilà, quoi. Alors c'est vrai que oui, on peut se dire que de toute façon, elle ne s'attendait pas, évidemment, à ce qu'il y ait pu avoir un corps à cet endroit-là, donc que son cerveau n'en ait pas pris la dimension. Mais après, il y a une autre facette du truc, c'est qu'en fait, il y a aussi de savoir si l'enfant, au départ, était sur le ventre aussi. Parce que s'il était sur le ventre au départ, c'est ce qui fait qu'elle, elle n'aurait pas vu, du coup, ce qui pouvait être clair, c'est-à-dire les mains, par exemple, qui étaient attachées devant. Tout à fait. Et on sait aujourd'hui qu'il était sur le ventre. On a eu les témoignages des pompiers et tout ça, on sait que le corps a été retourné. Donc apparemment, elle, quand elle l'a vu, il était probablement sur le ventre. À cet endroit précis, en fait, la volée, il n'y a vraiment pas de profondeur. Ça veut dire qu'on voit même les pierres, enfin, on voit tout ce qu'il y a sous l'eau, quoi. On voit le fond de l'eau. Donc elle aurait quand même, logiquement, elle aurait dû voir le bonnet, les jambes, et surtout un élément qui viendra plus tard dans un autre PV, parce qu'ils vont briser les scellés et lui montrer l'anorak en entier. Il y a aussi un losange jaune sur le dos de Grégory. Ça veut dire que même s'il était, disons, en boule un peu comme ça, et qu'on aurait vu juste son dos, normalement, elle aurait dû voir quand même un losange jaune, en fait, sur le dessus, quoi. Alors, est-ce qu'il faisait ici à 17h35, si c'est à peu près l'heure à laquelle elle a pu voir la forme bleue ? Alors, elle, elle dira plus tard qu'il faisait un jour et que la visibilité était bonne. D'accord. La photo qu'ils lui ont montrée, parce qu'on l'a, Daniel, dans le PV, c'est une photo de noir et blanc, prise de nuit. Donc, c'est normal qu'elle ne reconnaisse plus. Elle dit, pour elle, elle n'a pas vu de main, de forme claire, de couleur claire. Moi, je me suis longuement interrogée là-dessus aussi, sur le losange qu'elle aurait pu voir, et je me suis quand même demandé si un anorak qui a bu l'eau, en fait, et qui a à la base un bleu avec d'autres couleurs un peu claires, ne devient pas assez uniforme, en fait, comme un vêtement mouillé qui devient de toute façon plus foncé. C'est vrai que ce n'est pas non plus un gros losange, quoi. Après, nous, on n'a pas eu l'occasion de le voir complètement ouvert, donc on ne voit que le losange qu'il y a sur le devant. On voit aussi que, bon, le col était vert. Alors, c'est vrai qu'entre le bleu et le vert, je pense qu'on peut, si c'est mouillé, on ne peut peut-être pas voir la différence. Après, au niveau du jaune, du bonnet, et puis quand même aussi, il y a quand même des membres, quoi, qui dépassent. Quand on prend en compte la profondeur, c'est vrai que, bon... Alors, dans son premier PV, Mme Guyot dit que la forme bleue était retenue par des pierres. Et un autre élément intéressant, c'est que pendant longtemps, on a cru que Mme Guyot était sur la passerelle quand elle aperçoit cette forme bleue. Or, ce n'est pas du tout ce qu'elle dit. Elle dit que c'est en abordant le pont. Donc, il est possible que, de cet angle, les pierres qui sont là aient pu gâcher la vue. Et de ce fait, elle n'a peut-être pas vu les membres de Grégory, éventuellement. Et puis, c'est vrai que dans l'interview plus récente que tu as faite, Daniel, avec Mme Guyot, elle précise aussi que, par contre, dès qu'elle a vu vers 21h qu'il y avait du bruit en bas, et qu'elle a vu les pompiers, elle a tout de suite appelé son mari en lui disant « Écoute, quand je suis revenue d'aller emmener la petite à la danse, j'ai vu une forme dans l'eau. Si ça se trouve, c'était quelqu'un. » Elle a tout de suite tilté. C'est comme si, sur le coup, elle n'avait pas pu s'imaginer ça, mais que, par contre, quelque chose d'occulté, totalement. Mais pour qu'elle ait directement pensé à ça en voyant des pompiers, c'est ce qui fait que, en tout cas, je me dis que c'est vraiment possible que ça ait été le corps de Grégory. C'est ça qui m'a interpellé, Norma, parce qu'elle dit qu'il y a souvent des sacs poubelles qui dérivent dans la Vologne. Elle passe, elle croit voir un sac poubelle, et quand elle voit les gyrophares et les pompiers, elle pense tout de suite à ce qu'elle a vu. C'est ça que je me demandais, mais si tu as pensé que c'était un sac... Moi, j'aurais vu des gyrophares et des pompiers, je me serais demandé, mais tiens, qu'est-ce qui se passe, tu vois ? En fait, c'est a posteriori, en fait. C'est quand tu vois que, finalement, il est en train de se passer quelque chose de grave, apparemment, que là, ton cerveau rembobine, en fait, la scène. Une scène que tu as prise pour quelque chose d'anodin. Là, d'un coup, c'est une prise de recul, en fait, sur les choses. En fait, le cerveau, il fonctionne. C'est des réseaux de neurones, en fait. Il y a plusieurs couches. Et donc, ensuite, le cerveau, il essaye de catégoriser. Peut-être que la première fois, il a catégorisé ça avec un sac poubelle. Et puis, finalement, quand elle s'est aperçue que c'était peut-être plus, elle s'est remontée à son conscient. Et puis là, elle s'est peut-être dit qu'elle avait vu autre chose. Donc, c'est vrai que ce n'est pas impossible. Je propose qu'on continue le PV. Donc, c'est parti. Sur interrogation. Sur interrogation. Sur interrogation. Je précise que le soir de la découverte de l'enfant, je ne me suis rendu sur place qu'après le repêchage et l'enfant se trouvait déjà dans le local des sapeurs-pompiers. Il est possible que le corps, bien que se trouvant au même endroit, ne se présentait pas de la même façon à ma vue. Je veux dire par là que la tête pouvait être placée de façon à ce que je ne la vois pas au moment de mon passage sur la passerelle. Je n'ai vu qu'un rond bleu et rien n'en dépassait. Je confirme que ce que j'ai pris pour un sac poubelle se trouvait bien à l'endroit où est placé le corps sur la photographie. Je situe parfaitement les lieux, car je passe souvent au bord de la Vologne et de plus, j'habite juste en face de l'endroit où le corps a été repêché. Sur interrogation. Je confirme également que la couleur de l'anorac que vous m'avez présenté est la même que celle du sac que j'ai vu. Le 30 octobre 1984 à 13h45. Lecture faite par moi, de la déposition ci-dessus. J'y persiste et n'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle, dans son premier PV, en fait, elle va parler de pierres. Elle va dire qu'il se trouvait contre des pierres. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas trouvé exactement à cet endroit. Parce que quand on voit les photos d'origine, enfin de l'époque, on arrive à peu près à savoir où se trouvaient ces pierres. Donc ça, ça peut être une indication supplémentaire que finalement, entre 17h30 au moment où elle, à 17h30, 40, le moment où elle, elle va avoir cette forme, et 21h, le moment où le corps va être découvert par les pompiers, il a pu bouger aussi. Et donc s'éloigner un peu de l'endroit où elle, elle a vu le corps. Et en même temps, ça peut aussi être un sac poubelle qui a pu passer de l'autre côté, parce qu'il y a un petit ruisseau qui passe. Et ce ruisseau, il a tendance à attirer un peu les objets vers lui. Là aussi, je vais mettre quelques images. Donc là, il y a ce petit ruisseau qui a un courant quand même assez puissant. Et vous voyez sur l'eau, il y a des feuilles. Et si vous faites vraiment attention, vous allez voir que ces feuilles sont attirées comme ça par ce petit ruisseau. Ce qui veut dire que d'une part, c'est assez normal que le corps se soit retrouvé à cet endroit. Mais ça peut être le cas aussi pour un sac poubelle. Pour un objet qui dérive sur la volonne, en fait, il aura tendance à être attiré par ce courant. Je pense que c'est vrai que quand tu l'as interviewé plus tard, ça pouvait sembler contradictoire parce que quand on a la question est-ce qu'il y avait souvent des sacs poubelles à cet endroit, elle répond « Ah non, 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 non ». Mais en fait, je pense qu'elle fait la nuance entre le fait que des sacs poubelles dérivaient sur la volonne et l'endroit précis où elle, elle a vu une forme où par contre, visiblement, les sacs poubelles ne s'arrêtaient pas là habituellement. Je crois que dans l'interview, quand même, je demandais assez précisément s'il y avait des sacs poubelles. Et elle dit non. Bon, après, c'est il y a longtemps. Moi, de mon côté, j'avais demandé au maire de l'époque, de Decel. Et lui m'avait dit que si, si, il y avait souvent des sacs poubelles et puis plein de choses qu'il n'y avait rien à faire là-dedans qui passaient, quoi. C'est une autre époque. Oui, qui dérivait, en fait. Mais je pense qu'avec le recul, elle s'est dit qu'elle n'avait jamais vu vraiment quelque chose stagner à un endroit, un sac stagner là où, elle, elle a vu cette forme bleue. Du moins, c'est ce qu'elle semble répondre dans l'interview. Moi, ça ne me paraît pas impossible puisqu'on avait fait quelques reconstitutions aussi. Et on avait quand même vu que les objets, quand ils sont assez proches de ce petit courant-là, ils ont vraiment tendance à être aspirés, quoi. Et soit à passer dans le courant, soit à rester coincé, là, il y a une espèce de dalle en béton, quoi. Et ça reste coincé à ce niveau-là. Pareil, ça fait partie des trucs qu'on ne peut pas savoir. En tout cas, là, sur les images, vous pouvez voir aussi la profondeur, finalement. Il n'y a vraiment pas de profondeur du tout, quoi. On voit, par exemple, un tronc d'arbre qui dépasse, en fait, qui n'est même pas immergé dans l'eau. Donc, ça veut dire que, logiquement, même un corps, il n'est pas complètement immergé, quoi. Alors là, c'était en été, mais j'y suis allé toutes les saisons, quoi. Même quand il pleuvait, tout ça, ça peut prendre encore 10 cm, 15 cm, mais ce n'est pas assez pour bloquer la vue ou quoi que ce soit, quoi. Donc, OK. Je propose qu'on écoute le prochain PV. Donc, c'est la D 1035. Procès verbal D 1035, le 14 novembre 1985, SRPJ. Avons fait comparaître devant nous, à 19h10, Mme Guyot-Josiane, née Laé, le 10 août 1958, à Vittel, ouvrière d'usine, demeurant rue d'Azaz, à Decel. Lequel, après avoir déclaré n'être ni parent, ni allié, ni serviteur de l'inculpé, et avoir prêté serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, a déposé comme suit. À son domicile, et en la présence de l'inspecteur Jean-Marie Husson, du service, j'ai déjà été entendu le lendemain et quelques jours après l'assassinat du petit Grégory Villemin. À l'époque, je me trouvais en congé parental pour élever ma seconde fille, âgée d'un an à l'époque. Ma première fille, âgée de 8 ans l'an dernier, suivait des cours de danse à la MJC de Decel. Elle devait commencer parallèlement, le 16 octobre 1984, à suivre des cours de catéchisme dispensés par Madame Manjol, qui demeurent dans le même quartier que la MJC. Pour ce premier cours, Madame Manjol avait précisé aux parents que les enfants devaient être présents chez elle à 17h15. Les cours de danse terminaient normalement à 17h30, et je me souviens avoir fait un petit mot à la monitrice de danse pour qu'elle permette à ma fille de quitter à 17h15. Je précise également que ma fille ne suivait des cours de danse que le mardi. Il en était de même pour le catéchisme. Comme il faisait beau ce soir-là, j'ai décidé d'y aller à pied, accompagnée de ma fille d'un an, que j'avais placée dans la poussette. J'ai quitté mon domicile entre 17h05 et 17h10, étant donné que je devais être pour 17h15 à la MJC. Mon domicile se trouve pratiquement en face de la passerelle Bélé, que j'ai empruntée immédiatement après être sorti de chez moi. Je n'ai rien remarqué de particulier à ce moment-là, sur l'eau. Je suis donc allé à la MJC, j'ai récupéré ma fille sans m'attarder, et je me suis dirigé vers le domicile de Madame Manjol, qui se trouve peu éloignée de la MJC. J'y ai déposé ma grande-fille sans m'attarder. J'ai emprunté le chemin en sens inverse, en direction de mon domicile, et c'est en abordant la passerelle que j'ai remarqué en aval de celle-ci, retenue par le barrage, une forme bleue qui flottait. J'ai simplement pensé qu'il s'agissait d'un sac poubelle. Je ne me suis pas attardé sur la passerelle, et je suis rentré chez moi. Je n'ai croisé personne sur la passerelle, ni à l'aller, ni au retour, et je ne me suis pas arrêté, à ma souvenance, sur les trajets allers-retours pour discuter avec quelqu'un. Ma fille aînée est rentrée seule à la maison, vers 18h, mais elle ne m'a parlé de rien. Elle passe le plus souvent par le pont routier, qui traverse la Vologne. J'estime qu'il était environ 17h30 quand j'ai vu la forme bleue, mais je ne pourrais être précise. Depuis que cette affaire s'est déclenchée, je n'ai pas eu connaissance qu'une autre personne ait remarqué une forme flottée sur la Vologne durant cette tranche horaire. C'est au cours de la soirée, lorsque j'ai remarqué les gyrophares des pompiers et des gendarmes, que j'ai fait spontanément la relation entre les secours et la forme bleue. Mon mari est allé voir ce qui se passait après que je lui ai fait la réflexion. C'est comme cela que j'ai appris qu'un gamin avait été retrouvé noyé et que les gendarmes sont venus me voir par la suite. Par la suite, les gendarmes sont venus me présenter un blouson d'enfant de couleur bleue que les gendarmes ont dit avoir appartenu à Grégory Villemin. Le blouson était de la même couleur que la forme que j'ai vu flotter lors de mon passage sur la passerelle. Comme je l'ai déclaré dans une troisième audition à la gendarmerie à la fin du mois d'octobre, je n'ai rien vu de spécial quant à la forme. Il est évident que si j'avais reconnu un enfant, j'aurais immédiatement alerté les secours. Lecture faite par elle-même, Mme Guyot-Joséanne, persiste et signe avec nous à 20h. Voilà. Donc pas beaucoup de changements dans cette déposition. Elle va quand même préciser que c'était entre 17h05 et 17h10 qu'elle est partie, que jusqu'à présent c'était plutôt 17h10. Il faut au moins dix bonnes minutes quand même pour arriver à la MJC. Quand on a commencé à regarder ses trajets, parce que jusqu'à présent on pensait qu'elle se rendait juste à l'église, c'est vrai qu'elle est passée juste à côté d'une part de l'endroit où se serait garé éventuellement Bernard, parce que finalement ce positionnement-là il est dû au témoignage de Muriel. Donc les gens ont essayé comme ça de reconstruire un peu où ça pourrait se situer, même si honnêtement il y a quand même des choses qui ne sont pas tout à fait cohérentes entre cet endroit et les dépositions de Muriel. Mais du coup c'est vrai que Mme Guyot serait passée en fait juste à côté de la voiture si c'est bien ça qui s'est passé. Ça c'est assez intéressant. Malheureusement je ne crois pas que les habitants d'Océ étaient questionnés par rapport à ça s'ils auraient vu éventuellement une voiture qui pourrait correspondre. Ça c'est assez dommage même si je ne suis pas sûr que des semaines après ils auraient pu s'en souvenir. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne au niveau mémoire mais normalement non. Un petit peu comme la forme en fait qu'elle s'est souvenu avoir vue et avec laquelle elle a fait le rapprochement quand ensuite elle a su que c'était un meurtre je pense que si elle avait vu quelque chose une voiture à cet endroit-là elle aurait pu s'en souvenir de la même façon un genre de flash qui revienne et qui fasse tilt et d'ailleurs je fais beaucoup référence à l'interview mais parce que ça m'avait passionné en fait de l'écouter parce que je l'imaginais j'imaginais son trajet ce qu'elle avait vu et tout ce qu'elle avait dû penser par la suite en fait en se disant si j'avais regardé un petit peu mieux j'imagine bien qu'elle a dû le penser donc j'avais écouté ça attentivement et elle ce qu'elle disait c'était que si quelqu'un avait vu quelque chose elle se dit en tout cas à cet endroit-là sur le chemin où elle allait passer les gens l'auraient dit les gens en tout cas qui étaient étrangers à la famille elle est certaine que des gens auraient parlé et elle ajoute comme moi je l'aurais dit si j'avais vu autre chose donc déjà on peut être sûr qu'elle n'a pas vu un véhicule qui pouvait ressembler au véhicule qui a été évoqué plusieurs fois dans cette affaire je pense que c'est certain qu'elle ne l'ait pas vu en tout cas alors ce qu'il faut dire quand même pour bien préciser c'est que cette information comme quoi le véhicule aurait pu stationner à cet endroit ce n'est pas quelque chose qui a été communiqué dans les médias tout ça peut-être qu'elle n'a pas non plus fait la relation vraiment encore une fois ça c'est à force de combiner les dépositions de Muriel il y a aussi le fait qu'on ait trouvé l'insuline à cet endroit-là donc dans la phare Grégory il y a aussi un kit d'insuline qui a été retrouvé donc à cet endroit précis donc c'est tout ça qui a fait que mais je ne suis pas sûr qu'à l'époque ça a vraiment été communiqué dans les médias oui et puis c'est vrai tu as raison même si nous on en sait un petit peu plus du coup on s'est beaucoup intéressé par la suite elle, elle dit bien aussi dans l'interview qu'elle a essayé de laisser ça de côté et de plus s'y intéresser on peut on peut aisément comprendre pourquoi puisque c'est pas ça a pu être un traumatisme après coup pour elle aussi il y a autre chose moi que je trouve intéressant c'est que finalement on s'aperçoit que ce pont il est quand même fréquenté et on voit en plus qu'elle précisément elle va chercher sa fille donc à la MJC et tout ça donc il y a des parents qui vont chercher leurs enfants il y a un quart scolaire aussi donc il y a probablement quelques personnes qui sont passées au même moment ou quelques minutes plus tard sur ce pont et bizarrement il n'y a que madame Guyot finalement qui a vu quelque chose parce qu'il y a un bar aussi un estaminé juste à côté aussi d'ailleurs c'est pour ça qu'elle dit que si quelqu'un qui fréquentait cet estaminé aurait vu quelque chose il l'aurait dit quoi tout à fait elle en parle dans ce secteur précis c'était des habitations qui appartenaient aux usines et comme on était dans un contexte un peu de faillite économique tout ça la plupart des locaux étaient vêtus tout ça ils ont ensuite été rachetés par des particuliers mais malgré tout même si c'était pas autant qu'aujourd'hui je pense qu'il y avait quand même d'autres personnes et c'est vrai que c'est étonnant que personne n'ait rien vu surtout qu'aucun sac n'a été retrouvé dans le secteur on sait que les gendarmes par contre ils ont quand même un peu vérifié s'il n'y avait pas un sac poubelle dans la Vologne pour voir si ce n'était pas un faux positif par contre eux ils ont juste vérifié au niveau de la Vologne et ils n'ont pas vérifié au niveau de ce petit ruisseau d'après ce que je sais ça n'a pas été fait de ce côté-là c'est vrai c'est vrai que quand on comprend que c'était un lieu très fréquenté on se dit qu'il a pris vraiment beaucoup de risques je comprends c'est vrai que c'est risqué moi je trouve ça risqué aussi parce qu'à n'importe quel moment il peut être vu après je trouve que ça correspond quand même au profit de la personne de toute façon qui a fait ça puisqu'il va prendre le risque d'enlever Grégory en plein jour ça ça peut s'expliquer à la rigueur parce que c'est la seule solution possible pour le faire donc pourquoi pas mais il va prendre les mêmes risques aussi pour aller poster une lettre en plein milieu du village alors que des boîtes aux lettres il y en a un peu partout ça peut être aussi une explication sur son profit psychologique je me suis rendu aussi plusieurs fois je me rappelle d'une anecdote où une fois je veux me rendre pareil comme ça un peu sur le côté de la caserne des pompiers avec ma caméra pour faire une vidéo et puis je tombe nez à nez avec des jeunes qui buvaient des bières ou quelque chose comme ça et je les avais pas du tout pas du tout capté donc on est tombé comme ça nez à nez j'ai compris que c'était des jeunes qui étaient sûrement encore mineurs qui buvaient de la bière donc c'est quand même une planque pour les jeunes mais malgré tout quand on voit en plus le trajet entre l'éponge et Dossel il y a quand même des endroits qui sont beaucoup plus isolés et de jour comme de nuit d'ailleurs parce que même de nuit ça reste quand même un endroit particulier et les abords de la caserne des pompiers avaient beaucoup moins de végétation à l'époque donc c'est d'autant plus intriguant mais c'est vrai que c'est sa méthode il a pris des risques dingues et ça c'est inexplicable il a fait des choses assez inouïes bon on n'a pas reconnu franchement qui c'était mais voilà il y a quand même des doutes sur certaines personnes mais il a pris des risques quand même je me suis toujours demandé si vraiment le corps avait été jeté du côté de la caserne pourquoi est-ce qu'on a dit la caserne des pompiers c'est parce que de toutes les reconstitutions qui ont été faites donc à plusieurs endroits différents le seul endroit où le corps va se rapprocher de l'endroit où on l'a découvert c'est depuis la caserne des pompiers c'est pour ça qu'elle a été choisie à un moment comme l'endroit le plus probable maintenant quand on voit comment ces reconstitutions ont été faites en jetant le corps dans l'eau ce qui paraît au niveau du modus operandi pas très probable pas très rationnel puisque ça fait du bruit comme je disais tout à l'heure donc effectivement si jamais au contraire le corps est déposé et peut-être même un peu poussé là ça peut complètement changer les données et il peut y avoir des combinaisons possibles où ça se passe peut-être au niveau de la rive droite ça reste possible même si les points d'accès en fait ne sont pas très simples au niveau de la rive droite c'est quand même des jardins privés et tout ça c'est moins facile c'était des jardins privés à l'époque c'était pareil alors je crois qu'au niveau de la place de l'Espine il y avait une ou deux maisons en moins ça on le voit sur les images de l'époque les images satellites de l'époque et en fait ça n'a pas vraiment changé c'était déjà des jardins qui appartiennent aux maisons je pense tout était habité alors non tout n'était pas habité en fait disons que c'est plus difficile d'accès quand on avait fait les reconstitutions on avait essayé aussi de jeter des bouts de bois à l'époque depuis la rive droite et c'est vrai qu'au niveau point d'accès pour pouvoir jeter quelque chose c'est beaucoup plus difficile et d'ailleurs sur la rive droite on est quand même obligé de jeter on ne peut pas le déposer alors qu'au niveau de la caserne des pompiers le barbat et le truisseau qui passent sous les papeteries on peut plutôt le déposer et même lui donner une inertie comme ça je pense que c'est ce qui s'est passé quand il revient de la MJC on voit un brusseau c'est ça le barbat Daniel oui tout à fait mais par contre au niveau du barbat au niveau des papeteries il y en a pour moi c'est impossible parce que là il y a 5 cm 5 cm d'eau c'est le même problème qu'avec le point privilégié qui avait été comme son nom l'indique privilégié au début et finalement on s'est aperçu que ce n'était pas possible parce qu'il y avait des barrages naturels et on va dire qu'au niveau de la placette et des papeteries c'est à peu près le même cas de figure et ce qu'on a constaté en tout cas c'est qu'au niveau des vêtements de la peau de Grégory tout ça on voit qu'il n'a pas dérivé par exemple sur un caillou sur des ronces il n'y a pas ces traces là alors qu'au niveau du barbat il y a quand même tous ces obstacles naturels donc c'est quand même le plus vraisemblable c'est que ça s'est passé quand même par rapport à l'endroit où on l'a retrouvé dans un périmètre de 100 mètres rive gauche rive droite c'est à peu près là que ça s'est passé le prochain PV c'était le même jour que celui qu'on vient d'écouter donc là c'est les gendarmes qu'est-ce que je dis c'est les policiers du SRPJ qui ont chronométré le trajet de Madame Guillaume donc je propose qu'on l'écoute dès 1034 chronométrage des trajets 14 novembre 1985 SRPJ agissant pour l'exécution de la commission rogatoire en date du 8 juillet 1985 de M. Jean-Michel Lambert juge d'instruction au TGI d'Epinal et relative à l'information suivie contre Christine Villemin inculpée d'assassinat assistée de l'inspecteur Jean-Marie Husson du service accompagnée de Madame Guyot-Josiane demeurant rue d'Alsace à Dossel chronométrons à l'aide d'une montre chronomètre Buller le trajet qu'a effectué le 16 octobre aux environs de 17h Madame Guyot pour se rendre de son domicile à la MJC de Dossel puis au Clovirion domicile de la catéchiste Madame Manjol et retour rue d'Alsace en empruntant la passerelle Bélé le temps écoulé se répartit comme suit Départ domicile rue d'Alsace 0 emprunt passerelle Bélé traversée rue de la Libération passage devant l'église emprunt rue du colonel Bertin arrivée MJC 9 minutes attente de l'enfant 9 minutes 30 continuation de la rue Bertin arrivée chez Madame Manjol au Clovirion 12 minutes 30 secondes remise de l'enfant à la catéchiste 13 minutes 30 secondes emprunt de la rue colonel Bertin retour vers domicile passage devant l'église traversée rue de la Libération emprunt rue maréchal de Turenne arrivée au bas de la passerelle Bélé au moment où Madame Guyot a aperçu une forme flottée sur la bologne 23 minutes et 21 secondes disons que nous avons replacé le témoin dans les conditions identiques à celles du 16 octobre 1984 même vitesse de marche et poussant une poussette d'enfant sur toute la longueur du trajet dont procès verbal que Madame Guyot-Joséanne signe avec nous après lecture faite ce jour à 19h alors on a fait nos propres chronos sur place et Daniel du coup ça donne quoi ? départ domicile rue d'Alsace donc on part à zéro emprunt passerelle Bélé traversée rue de la Libération passage devant l'église emprunt rue du colonel Bertin arrivée MJC 10 minutes 27 donc là déjà on voit qu'on a 1 minute 27 de décalage avec le chrono du SRPJ attend de l'enfant on a laissé les 30 secondes comme indiqué par Madame Guyot donc ça fait 10.57 donc ensuite elle va chez la catéchiste au Cloverion donc là nous on est à 14.50 pour information le SRPJ ils étaient à 12.30 remise de l'enfant à la catéchiste donc là ça a duré une minute donc sur notre chrono on a 15.50 ensuite elle retourne chez elle donc rue du colonel Bertin elle passe devant l'église la théoriquement en passant devant l'église elle a peut-être vu elle aurait pu voir en tout cas si la voiture y était la voiture du ravisseur traversée rue de la Libération donc elle arrive au bas de la passerelle c'est à ce moment là qu'elle va voir la forme bleue flotter sur la volonne nous on a 26.40 et au niveau du SRPJ on était sur 23.21 donc pour nous ça donne que si elle est partie à 17.10 elle a vu la forme bleue à 17.37 et 11 secondes pour être précis voilà donc on voit qu'il y a une petite différence moi personnellement je trouve que les temps pour aller chercher sa fuite tout ça ils sont quand même assez courts mais voilà ce que ça donne à la fin donc 37 ça peut correspondre à 17.32 avec l'appel à Michel j'étais à la Bologne ça peut correspondre pourquoi est-ce qu'on passe au dernier PV donc celui-là il est beaucoup plus tardif c'est à l'époque du Jus Simon donc c'est vrai que souvent les gens disent ah c'est intéressant le Jus Simon il a jamais pris la peine d'interroger personnellement Mme Guyot alors il faut savoir qu'entre temps Mme Guyot a déménagé donc à cette époque elle habite déjà dans le sud de la France et je pense que le Jus Simon lui s'est surtout concentré sur les protagonistes de l'affaire pour démêler un peu le vrai et le faux c'est vrai que Mme Guyot est un témoin fiable ses PV ne varient pas dans Utah finalement et en plus il y avait cette distance géographique donc il a envoyé enfin il a fait faire ça par et donc c'est un PV qui est long qui est complet qui est intéressant donc je vous propose qu'on l'écoute procès verbal SID 793 du 14 juin 1989 analyse et référence commission regatoire en date du 5 juin 1989 de M. Simon Maurice président de la chambre d'accusation près de la cour d'appel de Dijon Ce jour je reconnais avoir pris connaissance de la commission regatoire pour laquelle ma déposition est requise en ce qui concerne ces faits j'ai été entendue à trois reprises par les gendarmes et une fois par les policiers je maintiens en tout point les déclarations que j'avais faites à l'époque vous m'informez que le magistrat instructeur est désireux que certaines précisions soient apportées à l'enquête dans la soirée du 16 octobre 1984 en traversant le pont Belay à Decel j'ai remarqué une masse bleue qui flottait sur la vologne couleur qui ressemblait à celle d'un sac poubelle sur interrogation je ne me souviens pas de l'heure à laquelle je traversais le pont Belay car ma mémoire me fait défaut cette heure doit figurer dans mes précédentes dépositions sur interrogation j'ai aperçu cette masse bleue alors que je traversais le pont Belay pour rejoindre mon domicile en venant du centre de l'agglomération de Decel c'est au début du pont que j'ai aperçu sur ma gauche en aval du pont la masse bleue qui flottait contre le bord du barrage comme je l'ai déjà déclaré sur le coup je n'ai pas remarqué qu'il s'agissait du corps d'un enfant c'est plus tard dans la soirée que j'ai appris la découverte du corps du petit Grégory dans la Vologne et que j'ai fait le rapprochement sur interrogation aujourd'hui il m'est absolument impossible de situer l'heure à laquelle je traversais le pont quand j'ai vu flotter la masse bleue car je n'en ai plus souvenance je me souviens seulement qu'il faisait encore jour et que la visibilité était bonne question selon les instructions du magistrat instructeur et en votre présence nous venons de briser le scellé numéro 6 lequel renferme les vêtements que portait la victime le jour de sa découverte nous vous présentons l'anorak contenu dans ce scellé selon vous ce vêtement peut-il correspondre à la masse bleue que vous avez aperçue le soir du 16 octobre 1984 en traversant le pont Béléa de Selle réponse je ne puis vous préciser si l'anorak bleu que vous me présentez correspond à la masse bleue que j'ai aperçue sur la Vologne en effet mes souvenirs sont vagues et suis dans l'impossibilité de vous apporter la moindre précision sur ce point précis qui intéresse l'enquête alors là je fais pause vite fait c'est quand même assez intéressant parce que là dans ce passage on s'aperçoit que le scellé a été brisé ça veut dire qu'ils ont vraiment sorti l'anorak du scellé et qu'ils l'ont montré et c'est vrai qu'en interview madame Guillaume nous avait dit qu'elle avait eu droit au test ADN et donc là on comprend un peu mieux parce que si l'anorak a été sorti du scellé effectivement peut-être que là aussi il y a eu un contact entre l'ADN de madame Guillaume et cet anorak et comme on sait qu'il y a eu des analyses tout ça ça peut expliquer pourquoi elle a eu droit elle aussi au test ADN comme quoi la mémoire la mémoire peut faire peut faire des biais puisque dans l'interview donc récente elle dit qu'elle a vu l'anorak uniquement à travers le plastique en fait comme s'il n'avait pas été sorti il y a quelques éléments comme ça tout à l'heure on disait que sur les sacs poubelles c'était pareil c'était un peu confus et là aussi elle ne se souvient pas mais il a bien été sorti du scellé ce qui est d'ailleurs plutôt particulier bon à l'époque l'ADN ce n'était pas encore un grand sujet elle dit je ne puis vous préciser si l'anorak que vous me présentez correspond à la masse bleue alors qu'au PV précédent elle était formelle c'est la même couleur il y a 5 ans quand même entre les PV c'est vrai que ça c'est en 89 ouais mais et je pense qu'au contraire moi je vois ça plutôt comme un signe d'honnêteté intellectuelle elle ne se souvient pas elle ne préfère pas donner une fausse information et dire je ne peux pas m'en souvenir ça fait trop longtemps oui mais elle précise aussi qu'elle maintient en tout point ses anciennes déclarations donc là-dessus aussi c'est très honnête c'est-à-dire qu'elle ne se souvient pas à cette date-là du PV mais elle maintient ses précédentes déclarations c'est ça elle prend des précautions par contre parce que là il y a des enjeux énormes en 89 qu'il n'y avait peut-être pas en 84 juste après voilà voilà alors je propose qu'on écoute la fin il ne reste pas grand-chose à peu près 30 secondes allez hop question l'anorak que nous vous présentons est orné devant et derrière de triangles de couleur marron et verte vous souvenez-vous avoir remarqué ce genre de couleur ou de figure ? réponse absolument pas bon là je fais encore pause voilà ça c'est intéressant parce qu'elle confirme c'est vrai qu'avant vu qu'elle avait vu ça que dans le scellé ça pouvait être encore flou mais là bon ils sortent l'anorak ils lui montrent elle voit bien qu'il y a ses losanges nous pendant longtemps on n'était pas sûr en fait si le losange il était juste devant ou derrière bon grâce à ce PV on sait qu'il était devant et derrière donc ça voilà pour les gens qui écoutent et qui connaissent pas bien l'affaire ils doivent se dire mais de quoi ils parlent mais pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'affaire dans les moindres détails voilà c'est une question qu'on s'est posée donc là on a on a la réponse je tiens à préciser que les horaires que j'avais fournis dans mes précédentes dépositions étaient précis et que bien qu'en raison de l'éloignement des faits je ne m'en souvienne pas je m'en tiens ceci c'est tout ce que je peux vous déclarer au sujet de cette affaire à part Antis-en-Borne le 14 juin 1989 à 10h lecture faite par moi de la déposition ci-dessus j'y persiste et je n'ai rien à y changer à y ajouter ou à y retrancher et voilà pour le dernier PV donc le plus récent qu'on connaisse en tout cas peut-être qu'il y en a que d'autres entre temps et qu'on n'en a pas connaissance ce que j'aimerais bien c'est faire un petit tour de table maintenant que tout le monde a eu accès au PV disons voir un peu ce que vous en pensez un petit tour de feedback peut-être qu'on peut commencer avec Gemma je me dis soit elle a vu Grégory à 17h32 enfin c'est possible qu'elle ait vu le corps mais après voilà c'est risqué mais c'est possible c'est possible que vraiment le corps soit dans l'eau à 17h30 alors moi je pense qu'elle a bien conscientisé ce qui lui est arrivé la façon dont elle décrit ce qu'elle a vu semble assez cohérente c'est-à-dire que pour elle elle a vu une masse bleue que d'abord elle a pris pour un sac poubelle donc c'est tout le temps constant dans chacune de ses dépositions et puis qu'après elle a fait le rapprochement avec ce qui s'est passé au bord de la Vologne les gyrophares etc ça lui a fait des clics dans sa tête donc je trouve que c'est un témoignage comment dire quelque part assez rassurant dans cette affaire parce qu'il est constant et il n'y en a pas beaucoup des témoignages comme ça quoi j'ai presque tendance à le croire mais j'arrive pas à trancher si elle a vu un sac poubelle ou Grégory du coup mais ouais je pense qu'elle a réellement vu quelque chose moi je vous rejoins sur le fait que c'est c'est quelqu'un qui parle de façon tout à fait sensée elle reste sur la même ligne puis dans dans l'interview récente aussi on entend que c'est quelqu'un de calme de posé moi ce qui me fait penser que c'est enfin je dirais même probablement le corps de Grégory qu'elle a vu c'est le fait qu'on n'ait pas retrouvé d'autres sacs poubelle ce jour là ni les jours suivants dans le coin le fait également je reviens là dessus parce que j'en ai un peu parlé au début que lorsqu'elle a vu qu'il y avait des pompiers et du bruit en bas elle est tout de suite appelée son mari en disant là visiblement elle lui a pas parlé de sacs poubelle quoi elle lui a dit je suis passée tout à l'heure et j'ai vu quelque chose dans l'eau c'était peut-être un corps c'est à dire que on a quand même plusieurs concordances elle est passée à l'heure où probablement il est possible que le corps ait été déjà mis à l'eau elle a vu une forme et bien avant de savoir que c'était effectivement un enfant Grégory qui avait un manteau bleu elle a directement fait part à son mari du fait que c'était peut-être un corps qu'elle avait vu et en plus il se trouve que quand elle y repense elle essaie de se dire bah non mais j'ai pas pensé que j'avais pu voir un corps ça pouvait être un sac poubelle et qu'il se trouve que Grégory avait un blouson qui avait la même couleur ça fait quand même beaucoup de de coïncidences ça peut pas en être et enfin moi je pense plutôt pour le fait qu'elle ait qu'elle ait vu le corps le corps de Grégory ce jour-là j'ai plus d'autre tendance à rejoindre ça moi aussi c'est à dire qu'effectivement pendant longtemps moi là où ça coincait en fait c'était surtout au niveau du temps parce que je me disais bon 32 d'ailleurs qui que ce soit c'est très juste pour qu'elle ait vu mais c'est vrai que là le fait d'avoir les chronos qu'on a fait nous-mêmes et c'est quand même toujours bien de pouvoir le faire soi-même et bien ça relativise tout ça et puis après moi ce qui m'intéresse surtout c'est de voir si c'est mathématiquement possible donc là on voit que dans les deux options qu'on a là sur la carte les deux mathématiquement sont possibles c'est vrai que dans cette affaire on aimerait plutôt fermer des portes mais c'est vrai que moi ma conclusion ce sera plutôt que là ça a plutôt tendance à les laisser ouvertes et en même temps c'est ça qui est bien parce que ce serait dommage de fermer une porte qui pourtant peut être possible et du coup de se diriger vers quelque chose qui n'est pas la vérité concrètement malheureusement Grégory avait en plus un anorak qui avait la même couleur que les sacs poubelles de l'époque s'il aurait eu un anorak noir on ne se poserait même pas ces questions donc ça ça fait partie aussi des mystères de l'affaire où il y a toujours une coïncidence une synchronicité qui fait que c'est très difficile de s'approcher de la vérité mais c'est comme ça et moi ce qui m'a aussi beaucoup ouvert les yeux c'est le trajet en fait qu'elle a fait ce jour-là qui est quand même voilà assez conséquent je pensais qu'il était beaucoup plus proche que ça et aussi le fait qu'elle ait éventuellement si on s'en tient un peu à toutes les théories sur Muriel Bernard Laroche tout ça qu'éventuellement elle aurait pu même passer à côté de la voiture de Bernard ça aussi je ne le savais pas avant donc j'en sors quand même grandi et voilà pour ma conclusion je vous dis merci à tous et de toute façon on se retrouve bientôt pour un autre EPV on va voir lequel on va faire on en a quelques-uns comme ça sous la main et c'est vrai qu'on trouve ça bien aussi de les partager avec vous parce que c'est voilà si on partage on a plusieurs cerveaux qui vont pouvoir travailler sur les éléments il peut-être que quelqu'un d'autre aura l'étincelle sur ce merci je vois tous merci salut merci merci Sous-titrage ST' 501